Musique Moundir, rebonsoir ! Nous animer sur W9 du lundi au vendredi à 18h55. Moundir et les apprentis aventuriers, le pitch. C'est 12 apprentis aventuriers issus de la télé-réalité qui doivent survivre le plus longtemps possible dans la jungle Thai pour remporter le titre et 10 000 euros. C'est exactement ça. Eh ben, au revoir. C'est bien, là, tu vois, ça fait court, ça n'a pas chier personne. Mais tu sais combien ça fait, tous les soirs, cette émission ? Non. C'est 900 000 téléspectateurs. Ah, c'est pas les concurrents, ça ? Bravo ! On regarde. 12 candidats parfaitement inadaptés à la survie en milieu hostile s'apprêtent à relever le défi de leur vie. Les apprentis aventuriers, c'est nous ! Ah mais moi, je teste complètement mon coup ! La victoire, elle est pour notre fils. Il est fou ! Ricardo, mon ex. Oh non ! Moi aussi, ça me saoule. Viens, on se parle pas. Les coupes survivront-ils à cette compétition ? Tu veux tout gâcher ? On n'est pas ensemble, en fait. Les ex parviendront-ils à faire une croix sur leur passé pour gagner ? Non, vas-y, lâche-moi ! La trahison et la stratégie va faire rage sur la plage. Eh ma poucave ! Mais tu es fou la merde, arrête-toi ! Pour les dégager, on fait comment ? Tu vas faire quoi ? Tu pars de quoi là ? Cassez-vous, cassez-vous ! Il va falloir gagner. Est-ce que vous êtes prêts ? Vas-y là ! Attention ! Plus qu'une compétition, les apprentis aventuriers se lancent dans l'aventure de leur vie. Allons-nous survivre ? Et c'est ensemble qu'ils vont apprendre à ne jamais renoncer. Merci, équipe ! L'aventure commence immédiatement ! Et voilà, Moundé ! Alors, c'est quand même un peu un mix entre les ch'tis contre les Marseillais et Koh Lanta. Pardon ? C'est quoi le principe des ex ? Alors, le principe, c'est qu'il y a 12 candidats. Donc, il y en a qui sont venus en couple et d'autres, ce sont des ex. Donc, ils ne sont pas revus... Ils sont venus en ex ? Voilà, qui sont venus et qui ne sont pas revus depuis 2-3 ans. Donc, on les fait revenir dans des conditions... C'est ça. Voilà, un petit peu... Et ils font équipe. Ils sont obligés d'être avec leur ex. Tu vois, c'est quand même une situation terrible. C'est horrible ! Mélodie, tu te rends compte ? Ouais, ouais, ouais. Si ça t'arrivait ? Ouais, non, c'est... Il y a eu des mondes, hein ? C'est la mer rouge, là, hein ? Et puis, tu fermes ta gueule par un heure, c'est vrai ? Pas plus que Laurent Bafi, mais... Ouais, ouais, ouais. Et pendant ce temps-là, un homme regarde tranquillement des gens s'affronter pour quelques poignées de riz, se trahir et s'éliminer pour parvenir à survivre. Non, ce n'est pas Bachar el-Assad. C'est Moundir ! Bah, il fait lâcher, Moundir, t'as vu ? Ouh là ! Et il fait peur. Ah ouais, Moundir, c'est le Mike Horn Halal. En fait, c'est le Henri Guaino de la télé-réalité. Faut pas l'énerver, Moundir ! Tout ce qui porte la branche à quel mot se fait... Il faut me dire, simplement, c'est une autre époque. Vous dites, j'ai eu la chance d'être candidat, mais aujourd'hui, je me concentre sur mon nouveau métier, celui d'animateur. Vous dites, animateur, c'est un métier, candidat de télé-réalité ? Non, voilà. J'ai eu la chance, en tout cas, moi, il y a 15 ans en arrière, d'avoir fait... En 2003, Koh-Lanta. En 2003, c'est ça. Il y a pratiquement 15 ans. Vous êtes revenu dans Le Retour des Héros en 2009. J'avais gagné. Je connais votre carrière par cœur. C'est gentil pour ma carrière. Non, c'est Moundir, quand même. Non, mais c'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Tu sais ce qu'il a dit, Moundir ? Il a dit un truc qui est vraiment pas mal du tout. C'était bien conjugué ou pas ? Non, écoute bien. Le plus beau métier, c'est de pas être feignant. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est bien dit. Et en plus de ça, t'as le poker, quand même, qui est... Ouais, le poker. Ça se passe très, très bien. Et puis, t'as coach, parce que t'es resté coach, en plus. Bah, c'est mon vrai métier. Je suis préparateur physique et j'organise des stages de dépassement de soi où je reprends des gens qui sont... Voilà, de dépassement de soi. C'est ça. Tu fais des stages de peinture sur soi aussi. C'est ça. Non, c'est vrai. Il fait du macramé, Moundir. Non, ce qui est fou, c'est un petit peu comme Bruno Iglesias ou Florent Père. Tout ça vient d'un accident, en fait. Parce que vous étiez en fait partie dans le basket, vous étiez en semi-pro. On t'a demandé une dictée. Non, un jour, vous avez eu un accident de moto. En allant à l'entraînement, je me fais renverser le moto et j'ai une fracture ouverte du tibia. Ouais. Et j'ai eu un an de réadaptation. Et là, vous voyez Amel. Ouais, c'est ça. Amel, donc la gagnante de la deuxième édition. C'est ça. Et vous voyez ses parents super fiers d'elle, quoi. Et vous vous dites, putain, mais c'est ça que je veux faire. Ce qui m'a beaucoup touché, c'était en voyant sa maman et son papa dans le public, en fait. Donc de parents immigrés. Et c'est vrai que ça m'a fait penser aussi à mes parents. Donc je me dis pourquoi pas faire cette émission. Mais c'est marrant parce que bon, on a dit Rulio Eglésias, Florent, toi, Michel. Mais oui, il y en a que des accidents. Mais je sais, Michel, je connais ta vie par cœur, tu le sais bien. Je sais. Et puis ton grand oncle a inventé la sécurité sociale, monsieur Larocque. Ça, c'est pas un accident. C'est pas un accident, c'est pour les gens qui ont des accidents. Oui, tout ça. Et non, Michel, vous avez eu un accident à Nice. À 19 ans, oui, oui. Et c'est comme ça que vous êtes devenue comédienne. Exactement. Elle nous dit que vous n'avez jamais eu d'accident, non ? C'est bizarre. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est une soirée de gens qui ont eu des accidents. Tourner deux ans avec les muscées sur un... Ouais, c'est un accident. C'est un accident. C'est un gros accident. Alors là, ce qui est extraordinaire avec Mundir, c'est qu'il envoie sa candidature. Il y a 80 000 candidatures. Et Mundir est retenu parmi les 16 participants. C'est incroyable. Oui, oui, on a chaté comme on dit au poker. Ouais. Et là, Mundir, vous réalisez votre rêve de vivre comme Robinson Crusoé. Oui, c'est exactement ça. Alors, vous devenez à ce moment-là une épreuve de Koh-Lanta, vous tout seul. Vos colères et vos réflexions deviennent rapidement cultes. Regarde. Pourquoi ? Pourquoi je n'en suis pas en vue ? Putain ! Éducation de merde ! Aucun honneur ! Aucune dignité ! Rien ! Même pas de fierté, même pas d'orgueil, fini. C'est pas d'important. Putain, ça me vénère, ça. Fais ce qu'on peut. Ben, reste chez toi si tu fais ce que tu peux, alors. Viens pas là. Moi, t'as menti, je vais me déchirer, t'as compris ? Fille ou pas fille ? Je vous déchirer toutes les deux. Juste remontons ce que t'as dit. Jamais je vais pour l'argent, moi ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Moi pour gagner 100 000 ! Moi ! Pourriture ! Ferme ta race, je te dis ! Ferme ta race ! Ferme ta race ! Ferme ta race ! Ferme ta race ! Tiens ta femme ! Pour être un aventurier, c'est comme le lait. Il faut pas être demi-écrémé, il faut être entier. Ouah ! Faut tenir ta femme, putain ! J'avais besoin de rigoler ! Il est culte ! Moundir, c'est dans une émission de type Bachelors, qui s'appelle Moundir, l'aventurier de l'amour. C'est ça. Que vous rencontrez votre femme Inès. C'est ça. Alors pendant le jeu, il faut dire que c'est pas elle que vous aviez choisi. Non. Et pourquoi ? Il voulait goûter les autres. Non, non, non. Et une fois séparée de son compagnon, en fait elle est revenue avec vous. Elle avait un compagnon lorsqu'elle a fait cette émission. Elle savait pas trop. Reste tranquille, t'as plus de cheveux, je vais t'ouvrir ton crâne. Elle avait un compagnon, elle fait l'émission, explique-moi ça. Mais non, non. Elle avait un compagnon avant l'émission. Son ami lui avait dit, bah vas-y, fais l'aventure. Et on s'est rendu compte que, enfin en tout cas moi, j'ai eu un vrai coup de foudre pour ma femme. Bah ça fait un moment que ça dure. Ça fait 7 ans et on a une petite fille de... Waouh ! Ce qui est mignon, c'est que sa fille s'appelle immunité, ça c'est... Alors, vous êtes marié sous les caméras de NT1. Et le bébé, vous l'avez pas fait pour NT1, non ? Non, parce que ma fille, il est l'heure de question que les caméras ou les photographes la voient. Alors vous dites effectivement, avec Inès, j'ai trouvé une stabilité, même si, comme toutes les femmes, elle sait être chiant. C'est vraiment une femme admirable. Et pour le coup, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup changé. J'étais quelqu'un qui avait énormément d'ego, où j'étais vraiment très imbu de ma personne à l'époque. Lorsqu'on est pro et qu'on... Y'a que le sport qui tourne autour de moi, c'est vrai que je voulais être le meilleur, le plus fort et que je ne voyais rien autour. Les années ont passé et puis ma femme m'a énormément changé. Et en ayant avoir... En ayant avoir... Tu peux te le permettre. Lorsque j'ai eu ma fille, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont changé, quoi. Ouais. Voilà. En novembre 2005, donc vous devenez papa de la petite Alia. C'est ça. Et là, vous avez cette phrase aussi extraordinaire, comme d'habitude avec Mundir. Je me suis pris un arc-en-ciel en pleine tête. Que bonito. C'est ça. C'était pendant l'accouchement de ma femme qui s'est pas très bien passé. Et en la voyant souffrir, je me suis dit que nous, les hommes, on était rien du tout. Oui, c'est elle qui fait un boulot. Depuis ce jour-là, dit Mundir, j'ai changé. Depuis que j'ai Alia, je ne rêve plus que pour elle. Oui, c'est ça. On voit le tweet, là. Le tweet est incroyable. C'est tellement magnifique d'être papa et qu'on me souhaite une bonne fête des pères. C'est juste top. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ils nous l'ont changé, Mundir. Pourquoi éducation ? Corrompu. Corrompu. Pourquoi faire des tweets cucu ? Merde. Alors, il y a une question quand même. C'est quand vous étiez enfant chez vous, quand vous étiez devant la télé avec la famille. Chaque fois que JR a embrassé une fille dans Dallas, tout le monde se levait et partait de la pièce. On avait cette pudeur où quand les... C'est vrai que quand JR n'arrêtaient pas de pécho tout le monde, c'est vrai qu'on baissait la tête, on se levait et on partait. Et comment vous vous organisiez pour regarder un porno, alors ? Non mais aujourd'hui, comment vous allez expliquer à votre fille ce que c'est la télé-réalité ? C'est un peu différent, Thierry. C'est-à-dire que je n'expliquerai pas à ma fille la télé-réalité, c'est pour ça que j'ai quitté Paris et que je vis maintenant dans le sud. En Camargue. En Camargue, exactement. Très Gilbert Collard, vous êtes très copain. Non, non, non. Je suis plutôt du côté halal, moi, vous savez. Et pour le coup, lorsque ma fille regardera ce que j'ai fait, je lui expliquerai, mais en tout cas, elle n'en fera pas. Alors, vous qui connaissez les deux, Mundir, est-ce que vous préférez la télé ou la réalité ? Je pense que les deux sont... T'as deux heures, hein ? Je pense que les deux... Mais ça compte au bac, hein, c'est le coefficient neuf. Les deux sont compatibles. Bien sûr, absolument.